Installation IERAM, c'est Nia, chef-lieu de la région du Chariba Girmin, de la nouvelle équipe consultative régionale de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat de cette région. C'est le gouverneur de la région du Chariba Girmin, Daoud Kinefour, qui a installé les membres de cet organe en présence du bureau exécutif de la SESIAMA. Kaliangavoudna. Redynamiser le secteur privé au Tchad afin qu'il participe au développement socio-économique du pays, c'est l'objectif premier que s'est fixée la nouvelle équipe dirigeante de la SESIAMA. C'est dans cette règle que depuis sa mise en place en 2015, la nouvelle équipe de la SESIAMA a parcouru presque toutes les régions du pays pour installer ses bureaux consulaires régionaux. A Massignac-Cheflieu de la région du Chariba Girmin, l'équipe consulaire régionale de cette région a été installée par le gouverneur Daoud Kinefour. Un bureau composé de 15 membres et un pour président Maloum Oumar. Les membres de ce bureau auront pour mission de se mobiliser pour rélever le niveau du climat des affaires dans la région du Chariba Girmin. Un défi que le consul entend redresser. Le climat des affaires de notre pays connaît bien les difficultés à tous les nouveaux. Aussi, nous nous rapprocherons de toutes les autorités administratives et militaires de notre région pour chercher les solutions. Le président national de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat appelle la nouvelle équipe à s'investir pour la promotion du secteur privé au Tchad. Le secteur rural est un facteur déterminant pour la diversification de notre économie. Aujourd'hui, subissant de plein fouet la chute du prix du pétrole, nous n'avons pas d'autre choix que de développer notre secteur rural. Face à cette crise, le secteur privé, partenaire obligé de l'Etat, doit explorer des pistes de solutions pour sortir notre pays de ce marasme. Le gouverneur de la région du Charibagrimi, pour sa part, rassure la nouvelle équipe de la Sissiama de sa région du soutien du gouvernement. Nous, en tant qu'autorité, notre appui ne vous fera jamais défaut quand il s'agira de prendre une direction qui est salutaire et qui profite à l'ensemble de la population du Charibagrimi. Juste après la cérémonie d'installation, le bureau exécutif de la Sissiama a eu une rencontre avec les opérateurs économiques de la région du Charibagrimi. Une rencontre au cours de laquelle le président national de la Sissiama, Amiradou Douartine, et le deuxième vice-président, Hassan Ahmad Adam, se sont relayés pour inviter ces derniers à l'unisson et à s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis de l'Etat pour juguler la crise économique et financière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !